Étrangement, j'ai remarqué que ce sont les choses qui nous rendaient plus heureux, enfants, qui nous créent encore le même sentiment d'euphorie. Pour moi, c'est la neige. Mon histoire d'amour avec l'hiver remonte en février 2009. Âgée de 4 ans, j'ai immigré du Maroc à Montréal au Canada avec mes parents. Un tout nouveau monde s'offrait à nous avec plein d'opportunités et le changement de climat nous ravissait. Je ne fréquentais aucun établissement éducatif, donc je passais beaucoup de temps avec ma mère au foyer. À l'arrivée de mon père du travail, on partait tout le temps au parc antique où je m'amusais à descendre la montagne. 13 ans plus tard, c'est cette même montagne que je déballe chaque hiver avec mes amis. Il y a quelque chose de magique dans les premiers jours de neige, un sentiment de replonger en enfance. Dans ce vlog, très court, je tenais juste à documenter mes premiers instants d'hiver à Repentigny. Cette année, l'hiver est arrivé en novembre. On a pu en profiter donc un très long moment. Sur ce, bonne vidéo, merci du soutien et big love Lamif. Salut tout le monde, venus dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais il y a de la neige à terre. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée qu'il neige à Repentigny. Oh my god ! On va commencer notre tout premier hiver ensemble. Là, en ce moment, je viens de commencer les vlogs d'été. Je suis en juin. J'avance graduellement. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce qu'il neige. Je suis vraiment plus heureuse qu'il neige ici qu'à Montréal, parce qu'à Montréal, c'est vraiment dégueulasse. Alors qu'ici, parce que j'habite en campagne, c'est mignon. Je ne sais pas, mais je trouve ça trop cute. Il neige, mais on se décorait en mode Noël et tout. Et donc, je suis trop heureuse. Ok ça, il est 8h30. C'est en train d'attendre mon autobus. Là, vous allez commencer à voir la vraie rachat parce qu'en hiver, je bégaye encore plus qu'en été. Ok, c'est horrible. Genre, je ne suis pas capable de faire une phrase. Là, maintenant, je vais devoir vlogger en hiver. C'est trop difficile. C'est le premier hiver que j'ai officiellement tout vloggué. L'année passée, je faisais des petits vlogs. Une fois les trois mois. Mais là, cette année, on va reprendre la caméra à fond comme du rôle d'été. Tous les jours, des vlogs nananananananananananananananana. Par contre, mon autobus c'est là parce que la madame s'est levée. Ok, let's go. On va travailler en passage. Je ne l'ai pas dit, mais la madame m'a marquée. C'est comme si j'étais un autre extraterrestre. Mais en fait, je suis juste youtubeuse. Je vous aime. C'est quand même pratique celui-ci. Il y a une machine pour acheter des tickets. Il y en a une seule. Ça, c'est un peu perturbateur parce que comme à Montréal, il y a genre le métro. Et tu peux à chaque métro aller t'acheter des tickets si au cas où c'est fermé. Moi, je ne l'ai jamais vu fermé. C'est incroyable. Mais alors qu'ici, ça ouvre de 8h à 5h. C'est fermé en fin de semaine et c'est fermé les jours péris. Donc si par exemple, tu veux sortir en fin de semaine et que tu n'as pas de ticket, c'est mort. Tu restes en réponses fini. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501